bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour le projet de la troisième étape qui est les tatouages maori voici le matériel nécessaire dont vous avez besoin de crayon à mine et efface de compas d'une règle de 30 cm de marqueur sharpie noir et de crayon de couleur en bois la première étape va être celle de mesurer dans le fond 10 cm au niveau de notre compas pour pouvoir faire un cercle de 20 cm donc 10 cm de rayon 20 cm de hauteur de largeur bon c'est un cercle et donc on fait le cercle le plus possible au centre de notre feuille une fois que ça c'est effectué on a un beau cercle on complète dans le fond ce qu'on peut appeler le la tête le 30 cm en faisant la mâchoire donc on part chacun des deux côtés moi ce que je vous suggère fortement c'est de vous faire un point de référence puis essayez de le mesurer puis ça fonctionne bien donc mettons si votre cercle est de 20 vous pouvez peut-être faire une mâchoire de 5 cm entre le cercle et le menton et par la suite on complète ce qui est important aussi c'est de déterminer dans le fond la ligne de centre verticale qui va nous servir plus tard pour séparer le masque en deux ainsi que la ligne horizontale qui va aussi être importante donc la ligne horizontale doit aussi être dans le milieu et quand je parle de milieu je parle du milieu de la tête et pas du cercle donc il faut mesurer où se situe ce milieu là parce que c'est sur cette ligne là comme vous allez voir dans quelques instants qu'on va placer les yeux et donc au niveau des yeux sur votre ligne centrale vous devez la mesurer puis dans le fond diviser cette ligne là par 5 évidemment faites des lignes relativement pâles de toute façon vous n'allez pouvoir les effacer puis avec la couleur ça paraître plus en divisant cette ligne là en 5 parties ce que j'obtiens c'est l'emplacement des yeux dans le fond les yeux ok entre mettons notre oreille et notre premier oeil on a l'espace d'un oeil évidemment on a un oeil par la suite on a le nez on a un autre oeil et la cinquième section c'est la distance entre l'autre oreille et l'oeil donc quand on divise en 5 cette ligne là la ligne horizontale et bien on obtient le positionnement de nos yeux aussi la ligne verticale donc essayez de déterminer où vos cheveux pourraient commencer si vous aviez des cheveux évidemment sur ce masque là moi je vous suggère fortement là si votre crâne mesure à peu près 25 centimètres peut-être commencer à partir du haut prendre une mesure de 5 centimètres puis à partir de là bon ça vous laisse 20 centimètres diviser ça par 3 ça devrait donner un petit peu plus que 6 centimètres donc le premier tiers va correspondre dans le fond à la ligne de cheveux jusqu'au premier sourcil ça vous n'en avez pas de besoin par contre le deuxième tiers c'est important de le mesurer parce que c'est entre le sourcil et le bas du nez tu as besoin de placer ton bas du nez vous pouvez voir il y a une petite ligne dans le milieu et aussi entre le bas du nez et le menton ça c'est le dernier tiers mais au milieu de ce dernier tiers là vous avez dans le fond votre lèvre inférieure donc ça va vous aider pour placer votre nez et placer votre bouche et grosso modo ça donne ça avant qu'on commence à travailler plus sérieusement les motifs de tatouage donc ça c'est votre base vous pouvez donc effacer les lignes la ligne horizontale surtout les lignes superflues aussi pour ce qui est du cercle par contre gardez celle verticale pour l'instant vous allez en avoir besoin donc une fois que cette base est effectuée vous pouvez commencer à faire vos motifs allez-y vraiment librement en même temps il faut aussi aller voir des images sur internet de tatouages maori ça devrait vous inspirer première chose aussi il faut absolument faire les tatouages seulement d'un côté dans mon cas j'ai choisi le côté droit mais ça change rien vous pourriez choisir le côté gauche pourquoi seulement faire le côté droit en premier un des défis de ce projet là c'est dans le fond de s'assurer de la symétrie au niveau des tatouages donc en faisant un côté en premier on va travailler à pouvoir répliquer ce côté là ces mêmes motifs là de l'autre côté afin de s'assurer qu'on obtienne la symétrie nécessaire est-ce que ça va être pris ici super parfait non mais avec les techniques que je vais vous montrer vous devriez avoir un résultat très intéressant n'ayez pas peur de prendre l'ensemble de l'espace de votre côté pour faire des motifs c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant et au niveau visuel ça va être vraiment 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 très bien surtout avec les couleurs vous allez voir et voilà une fois que le tout est effectué on passe au charpie donc en premier lieu on fait les contours ce qui est important de faire aussi c'est la bouche et les yeux pour nous donner des références initialement j'ai commencé avec le charpie avec la mine fine mais pour être très honnête au résultat final j'ai tout repassé avec le gros charpie donc peut-être pour commencer avec le petit continuer avec le gros surtout quand ça va être le temps de faire du calcage ça va être important vous voyez mon nez aussi j'ai fait comme un beau nez vous n'êtes pas obligé de vous pourriez juste faire une petite ligne aussi bon là on voit ce que j'ai fait j'ai pris une feuille blanche et j'ai calqué le côté droit ce que ça fait c'est que ça fait l'autre côté aussi parce que ça dépasse ça va passer à travers donc ce qu'on fait c'est qu'on repasse au charpie la feuille à l'envers et ça ce que ça nous donne c'est notre élément pour calquer le côté gauche c'est comme ça qu'on reproduit la symétrie du tatouage je vous conseille fortement par la suite de mettre une autre feuille blanche sous votre côté gauche ça devrait vous aider pour faire le calcage parce que c'est pas évident ça quand même je vous conseille aussi de ne pas hésiter à passer avec votre charpie noir sur vos éléments du côté gauche pour qu'on puisse bien les voir évidemment une fois que le côté gauche est fait on passe au charpie là aussi ça risque pas d'être parfait parfait mais c'est la meilleure façon d'assurer la symétrie élément important du projet une fois que l'ancrage est fait sur les deux côtés on commence à appliquer les couleurs très important vous avez un choix à faire vous pouvez pas mélanger n'importe quelle couleur parmi les consignes du travail j'aimerais que vous choisissiez soit des couleurs chaudes ou des couleurs froides je vous invite à aller chercher plutôt à aller observer et voir dans les consignes que je vous ai envoyées les explications pour ce qui est des couleurs chaudes et des couleurs froides c'est vraiment selon vous mais vous devez seulement adopter des couleurs chaudes ou des couleurs froides donc dans mon cas j'ai adopté le rouge le jaune et différents teints d'orange pour faire mon masque et on voit ici le résultat final ce qui reste à faire rendu là c'est le découper une fois le découpage effectué vous avez complété j'espère que ce tutoriel va vous aider à effectuer le projet et je vous souhaite à la prochaine et je vous souhaite